Ok, parfait, c'est parti! Juste pour qu'on se remette un petit peu dans le bain. Ça, c'est ce qu'on a fait avant la pause. On a les quatre cartes, on a les six boutons de taille. Si je clique sur une taille, je suis en mesure de filtrer les bottes qui ont cette taille-là en stock. Donc ça, ça fonctionne. Par contre, le bouton de taille sélectionné n'a pas l'apparence souhaitée. Il n'y a pas la couleur noire en arrière-plan. Donc ça, on va corriger ça tout de suite. Après ça, on passera à une autre étape. En fait, je pourrais vous remontrer l'aperçu, mais je pense que c'était assez clair. Quand on clique sur une taille, le bouton conserve la couleur derrière-plan. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. J'allais dans Sublime Text. Ok, on pourrait attaquer ça directement à partir du JavaScript, mais des fois, ce n'est pas super clair qu'est-ce qu'on doit faire. Donc il y a une stratégie qui est de faire la modification directement dans le HTML pour comprendre exactement qu'est-ce qu'on doit faire. Ok, est-ce qu'on doit aller ajouter un style? Est-ce qu'on doit changer une classe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, si je joue avec mes classes de bouton de taille, je pourrais éventuellement voir, ok, BTN Primary. Est-ce que c'est la classe que je souhaite? Ok, non, ce n'est pas la classe. Ça donne un bleu. Ou je pourrais simplement aller dans la documentation de Bootstrap et chercher ce que je souhaite. Et ce que je souhaite, ça s'appelle la classe BTN-Dark. Alors, ok, quand je vais cliquer sur un bouton, imaginez que je vais cliquer sur le bouton 5, ce que j'aimerais que mon JavaScript fasse, c'est d'enlever la classe BTN Outline-Dark et donner à la place la classe BTN-Dark. Ça, c'est ce que j'aimerais que le JavaScript fasse. Mais là, je l'écris dans le HTML, ce qui donnerait cette apparence-ci, ok, au bouton 5. Maintenant, imaginez que je clique sur le bouton 8, ce que j'aimerais, c'est restaurer la classe BTN-Outline-Dark et plutôt donner la classe BTN-Dark au bouton 8 pour avoir cette apparence-ci. Alors, je dois jouer comme ça avec mes classes, remettre l'état initial de BTN-Outline-Dark pour toutes mes classes et seulement donner la classe BTN-Dark au bouton qui vient d'être cliqué. Ok, donc, allons dans le app.js. Là encore, il y a plusieurs façons de faire ça, mais je pense que la plus simple, c'est de restaurer la classe BTN-Outline-Dark pour tous les boutons et ensuite, donner à la taille sélectionnée, au bouton de taille sélectionnée, la classe désirée. Alors, je peux faire ça ici. Ok, je vais dire, on restaure la classe BTN-Outline-Dark pour tous les boutons tous les boutons de taille et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner, on donne la classe BTN-Dark au bouton de taille venant d'être cliqué. Ok. Pour restaurer la classe, il y a différentes façons là encore, mais je pense que le plus simple, c'est de dire, on va sélectionner tous nos éléments avec une classe BTN-Taille. On sait qu'on a six boutons de taille. Ce sont ces six boutons-ci. Donc, tous les éléments avec une classe de BTN-Taille, je veux enlever la classe... Ok, ça, c'est une méthode qu'on a vue au cours numéro 7. Je veux enlever la classe qui s'appelle BTN-Dark. Si jamais il n'y en a pas, c'est pas grave. Ça ne va pas causer d'erreur, mais je vais enlever la classe BTN-Dark pour tous les boutons de taille et je veux redonner la taille. Pardon, je veux redonner la classe .addclass BTN-Outline-Dark. BTN-Outline-Dark. Donc, ici, je répète, qu'est-ce qu'on fait? J'enlève la classe BTN-Dark pour tous les boutons de taille. Que la classe soit là ou non, ce n'est pas grave. Elle va être enlevée si elle est là. Il n'y a juste rien qui va se passer si elle n'est pas là. Et pour tous les boutons de taille, je veux ajouter la classe BTN-Outline-Dark. Ce n'est pas grave si elle est déjà là. Elle ne sera pas ajoutée en double. Mais si elle n'est pas là, elle sera restaurée. OK, ça, c'est bon. Et maintenant, ce que je souhaite faire ici, c'est de donner au bouton qui vient d'être cliqué, donc je le sélectionne avec $10, je veux lui donner une certaine classe. Je vais faire l'inverse. Je vais enlever la classe BTN-Outline-Dark et je vais lui donner à la classe BTN-Dark. Ça ici, on peut voir ça, OK, comme ce qu'on a fait avec les alertes au cours 7. On avait une bannière d'alerte rouge et là, elle devenait verte quand on saisissait un montant qui était supérieur à 50 et elle redevenait rouge quand il passait en dessous de 50. C'est la même idée. Ce qu'on faisait avec ça, c'est qu'on masquait la rouge, on affichait la verte ou on affichait la verte, on masquait la rouge. L'idée est la même, mais avec des classes qui donnent un style. Donc, on restaure un état et ensuite, on donne la classe au bouton qui vient d'être cliqué. Sauvegarde. On va regarder si ça fonctionne. Je reviens au tout début. Il faut que, ici, j'aille revenir en arrière pour le HTML. J'ai oublié de faire ça. Ici, j'avais laissé BTN-Dark. J'ai remis BTN-Outline-Dark. OK. Parfait, je vais cliquer sur 9. Et là, je vois ici que j'ai bel et bien la couleur d'arrière-plan noir qui est donnée par la classe BTN-Dark. Même si je clique ailleurs dans l'écran, OK, c'est pas grave. L'arrière-plan demeure. C'est pas un arrière-plan temporaire. Je pourrais cliquer. Vous voyez, mettons, si je clique sur le bouton ajouter, même s'il n'y a rien qui se passe, il y a une genre de bordure qui est donnée, mais ça, c'est pas une vraie bordure. Si je cliquais ailleurs, la bordure disparaîtrait. Moi, ce que je veux, c'est vraiment un arrière-plan qui demeure même si je clique ailleurs. Si je clique sur 7, OK, même si je clique ailleurs, mon arrière-plan demeure. 5, 6, 10, 8, OK, ça fonctionne. Je rafraîchis, je retrouve mon état initial, c'est du JavaScript, c'est pas persister, il n'y a pas de base de données derrière ça. Et je reviens au code, et là, on a accompli quelque chose d'important. On vient de franchir une autre étape, donc je veux juste m'assurer, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire? C'est bon. On va voir si dans le chat, il n'y a pas de questions, c'est correct. Là aussi, je sais que ça peut être un peu, je vais être surprenant quand on voit cette approche-là la première fois. Donnez-vous le temps de travailler avec. OK, je pense que c'est quelque chose qui peut être pratique pour votre projet de session, d'apprendre à restaurer une classe pour tous les éléments et assigner une classe spécifique pour un des éléments. Ça pourrait vous aider. Ça, c'est pour les boutons. Maintenant, si on regarde les fonctionnalités, ça semble être relativement complet. Si je clique sur 9, j'ai un filtre, 8, 6, OK, les boutons sont corrects. Si je clique sur une taille qui est déjà sélectionnée, il n'y a rien qui se passe. Ça, c'est parfait. C'est exactement ce qu'on souhaite. Comme je disais tantôt, dans une application réelle, on voudrait enlever le filtre, mais là, on ne va pas faire ça ici. Si je clique sur 5, 10, OK. On a fait un bon bout de chemin. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans la description, ici, l'étape 3. Je vais dire que 3, c'est complété et c'est tout ce qui est en dessous de la ligne 41. Ça, c'est important, OK, de bien comprendre ça. Ce qu'on a écrit, ce sont les algorithmes et ce qu'on avait en haut, c'était la modélisation des données. 1 et 3. Là, on va faire l'item 2. Pour le projet de session, j'ai découpé ça exactement de la même façon. Donc, ce n'est pas pour rien que je vous montre ça comme ça ici. C'est pour vous aider avec le projet de session. 1 et là, ici, on a 3. Et on va aller faire l'étape 2. Je vais copier, coller le commentaire. Je vais le mettre ici avec un formatage en commentaire. Et là, on va aller générer l'état initial de la page en utilisant les données. Je m'explique un peu. Imaginez que dans les données, ici, je change le nom de la botte A pour test AAA. Sauvegarde. Quand je rafraîchis ma page, j'ai encore le titre de la botte A qui est classique mini-plateforme. Ce qui fait en sorte qu'il faudrait que j'aille dans mon index et que j'aille modifier mon code ici pour ce que je souhaite. et là, j'aurais bel et bien le nom de la botte. Dans une application réelle, il n'y a personne qui est payée à temps plein pour aller éditer le HTML. En tout cas, si oui, c'est peut-être temps que la personne ne soit plus payée pour faire ça, mais règle générale, le contenu est généré dynamiquement. Ça vient d'une base de données. Si on n'a pas vu ça encore, le back-end le prend et peut l'envoyer au front-end et le front-end peut construire dynamiquement ce qu'on voit dans la page. Alors, ce que j'aimerais, c'est avoir les données modélisées. On les a ici. Ça inclut aussi les lignes 36 à 38. Donc, tout ça ici, ce sont mes données et j'aimerais ça m'en servir pour construire l'état initial de la page plutôt que de le saisir de manière statique. OK. Alors là, ici, ce que je pourrais faire, c'est parcourir toutes mes bottes et pour chacune des bottes, ajouter une carte. Ça, ça pourrait être une première étape. Il y a une autre étape, c'est que je pourrais parcourir toutes les tailles existantes et je pourrais générer les boutons de taille avec ces données-là. Comme ça, si demain matin, j'ai la taille 11, je n'ai pas besoin d'aller dans mon HTML, copier, coller ceci, éditer l'attribut data-taille, éditer 11, en plus d'ajouter la taille 11 ici. Tout ce que j'aurais à faire si j'ai bien fait mon travail, c'est d'ajouter la taille 11 dans mon tableau des tailles et quand j'afraîchis la page, automatiquement, il y a un bouton pour la taille 11 et automatiquement, ce bouton-là est fonctionnel. On va construire ça et on va générer l'état initial de la page dynamiquement en utilisant nos données modélisées. J'enlève 11. J'enlève ici ceci et là, on va déconstruire ce qu'on a pris dans l'HTML, on va le transférer vers le app.js. Si pour le projet de session, vous êtes confortable d'écrire tout ça directement à partir du app.js, donc à partir du JavaScript, allez-y fort, les chances sont que vous allez, au final, prendre moins de temps de le faire en HTML et de le transférer après ça. Ça va vous donner une bonne compréhension de ce qui est statique, comme ici, la division n'a pas besoin d'être enlevée, elle peut rester là et ça va vous donner une bonne idée de ce qui est spécifique ou qui doit être généré dynamiquement. Je viens dans app.js et là, on va générer les boutons de taille dynamiquement. Alors, je vais parcourir, je veux dire aussi, on génère les boutons de taille dynamiquement. Je vais parcourir le tableau des tailles. For var i est égal à zéro tant que i est plus petit que taille.length Pourquoi taille? Parce que c'est le nom du tableau ici qui contient les tailles. Tant que i est plus petit que taille.length, i est égal à i plus 1. OK? Et là, je pourrais dire que je vais append un bouton pour chacune des tailles. mais si j'appelle un bouton dans ma division, il faut d'abord que je les enlève. OK? Parce que si je ne les enlève pas, je vais me retrouver avec des boutons qui sont dupliqués. Alors, je vais en prendre un ici. Temporairement, je vais le copier et je vais supprimer tout ça. Ça va être vide dans le HTML mais le JavaScript va le remplir, va le populer. Et je vais dire ici, parfait, pour chacun des boutons, je veux ajouter dans bouton filtre taille. Donc, je sélectionne bouton filtre taille. Je vais ajouter un bouton. Imaginez ici que je laisse le bouton statique. Je ne modifie pas la valeur du data taille. Je ne modifie pas le 5 ici. Bon, bien, ce qui se passe, c'est que j'aurai 6 boutons parce que j'ai 6 éléments dans mon tableau d'étail. J'aurai 6 boutons avec la même taille de 5. Je vais vous le montrer. J'aurai 6 fois 5. OK. Maintenant, je peux changer le 5 de data taille. Je pourrais dire, parfait, je vais utiliser la concaténation comme on a fait tout à l'heure. Et ce que je veux dire, c'est taille crochet carré de i. Donc, ici, taille crochet carré de i, ça sera 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'où l'importance de vraiment bien comprendre les tableaux, de vraiment bien comprendre les boucles. OK. Pour savoir taille crochet carré de i, qu'est-ce que c'est? Même chose ici pour la valeur affichée. Je vais utiliser la concaténation et je vais me servir de taille crochet carré de i. Donc, ça, c'est une longue expression. Je pourrais la briser sur plusieurs lignes. Je pourrais construire mon bouton avec 3, 4 lignes si c'est plus simple. OK. Mais ici, je le fais d'une seule ligne. J'ajoute un bouton par élément de mon tableau détail. Je fais une petite parenthèse parce que c'est là aussi la terminologie est importante et les... Comment dire? En utilisant les bons termes, on sait qu'est-ce qu'on représente avec ça. Ici, je vous parle d'un tableau. Un tableau, c'est une structure de données. Ce n'est pas la même chose qu'une table HTML. Mais souvent, quand je reçois des questions, je me rends compte qu'il y a une certaine confusion. Je me fais demander OK, ici, j'ai un tableau, mais en fait, c'est une table HTML. Ce n'est pas la même chose. C'est un tableau, je modélise les données, je peux le parcourir avec une boucle. C'est important de vraiment faire la nuance entre chacun des mots. OK. Sauvegarde. Je reviens ici. Quand je rafraîchis, j'ai bel et bien 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, ça, c'est bon. Et là, je vais juste faire une petite manipulation. OK. Je vais ajouter une marge de droite de 5. Margin right-5. Si vous allez dans Bootstrap, dans l'espacement, Utilities, Spacing, vous pourriez trouver ici comment construire des classes pour ajouter des margins ou du padding. Donc, je me sers ici de M pour une marge, de R pour right et de 5 pour avoir un espacement assez grand. Et quand je rafraîchis, c'est peut-être un petit peu grand. Donc, on va réduire ça à 2. MR 2. Sauvegarde. OK. Comme ça, ça a de l'allure. Si j'ai bien fait mon travail, tout devrait fonctionner de la même façon que tantôt. Je clique sur 8, 3 bots. Je clique sur 7, j'en ai une. Je clique sur 9, je clique sur 5. OK. Tout fonctionne encore. La nuance importante, c'est pas, comment dire, c'est pas trivial, c'est que maintenant, je peux ajouter une taille. Je peux dire, OK, dans mes tailles existantes, j'ajoute 11 et 12, je peux même dire 4. je modifie les données modélisées et quand je rafraîchis la page, automatiquement, les boutons sont présents. Non seulement, ils sont présents, mais si j'ai bien écrit mes algorithmes, ce qui vient à la suite dans la section 3, si j'ai bien écrit mes algorithmes et que je viens, je sais pas, ajouter pour la botte C la taille 12 et pour la botte B, je vais ajouter la taille 4 dans les données sans toucher à quoi que ce soit, je devrais voir ma botte B pour la taille 4. Donc, je devrais voir NewMailPlatform pour la taille 4, ce qui est bien le cas. Et pour la taille 12, on devrait voir Classic Mini 2. Classic Mini 2. Tout ça, c'est possible parce que j'ai écrit des algorithmes qui sont dynamiques. Je me suis pas contenté de juste créer des divisions HTML. j'ai plutôt utilisé mes données. J'ai mis en place une boucle ici qui génère un bouton par élément de mon tableau des tailles. Donc, si j'avais 200 tailles, j'aurais 200 boutons. Ici, l'attribut data, sa valeur est spécifiée dynamiquement avec taille, crochet, carré de i, ce qui est affiché aussi. Et dans mes algorithmes, je parcours toutes mes bottes, peu importe que j'en ai 5, 2, 23, c'est pas grave, j'ai parcours toutes et j'utilise les tailles disponibles pour cette botte-là. Donc, tout est écrit de manière à ce que je n'ai pas touché à mes algorithmes si je viens modifier mes données. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je vais juste venir ici vous voir est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de faire pour l'état initial des boutons de taille. Oui, allez-y, je vous écoute. Pour le projet de session, vous allez faire la même chose, vous allez faire l'état initial de manière dynamique à partir du JavaScript. Pour l'examen, la plupart du temps, vous n'avez pas à faire la section 2. Vous n'avez pas à faire la section sur l'état initial. Si jamais vous avez besoin de le faire, je vais être explicite à propos de ça. Mais souvent, dans l'examen final, vous allez voir, il y a une pratique d'examen final qui est d'ailleurs. Ici, pratique examen final. Je ne sais pas si je pourrais avoir une description. Ça, c'est autre chose. C'est du PHP. Vous allez avoir accès à tout ça. Ça, ce n'est pas rien de compte financiel. Je pense que je ne l'ai pas spécifié ici. Dans l'examen final, vous allez avoir des précisions par rapport à ça. c'est une pratique, c'est un peu plus vieux comme examen. Mais ça serait écrit, vous n'avez pas à générer l'état initial de manière dynamique. Parce que ce qui se passe, c'est que sinon, les problèmes prennent trop de temps et vous n'avez pas le temps de tout les faire. Pour le projet, je considère que vous avez assez de temps pour faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, allez-y. Le résultat final, ça va être à un seul endroit. Ça va être seulement dans le JavaScript. Il va quand même rester un peu de code HTML en dehors, comme si je conserve ma division, je conserve mon container. Il va rester un peu d'HTML, mais ça va être assez vide comme fichier. Par contre, pour arriver à ce résultat-là, comme j'en parlais tantôt, ma suggestion, c'est de le faire d'abord dans le HTML pour voir qu'est-ce que vous avez comme élément, de quoi est-ce que vous avez besoin comme attribut data, comme classe, comme ID. Si vous essayez de tout générer ça à partir de app.js, dès le départ, ça risque quand même assez difficile. Donc, à la fin, c'est à une seule place, mais je suggère de passer par une étape intermédiaire qui est d'écrire ça dans le HTML. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. On va faire la même chose maintenant pour les cartes. Imaginons que dans app.js, comme vous disiez tantôt, je change le nom. Bon, ça ne sera pas reflété. Alors, je pourrais parcourir toutes mes bots. Je pourrais dire for vers i est égal à 0 tant que i est plus petit que bot.land et i est égal à i plus. Bon, ça ici, rien de très, très spécial. La bonne nouvelle ici, c'est qu'on a déjà fait tout le travail. OK. Je vais juste mettre un petit commentaire. On génère les cartes des bots dynamiquement. OK. On a déjà fait le travail tout à l'heure à l'intérieur de cette book-ci. Donc, dans la génération dynamique, j'ai enlevé le commentaire, on n'aura pas besoin de mettre en place un filtre. OK. On va afficher toutes les cartes d'un seul coup. Alors, ce que je peux faire, c'est prendre tout ce qu'on a écrit ici, le copier et venir le mettre à l'intérieur. Il va falloir que j'ajuste l'indentation. Et en théorie, OK, je n'ai rien d'autre à faire. J'ai pris exactement ce qu'on a fait tantôt dans le filtre. On crée la division de colonne 3, on crée la carte, on ajuste l'image, on met le card body, le titre, la description, le bouton et on ferme nos trois divisions. Et on ajoute tout ça à la division produit. Ce que je dois faire, par contre, c'est aller ici et supprimer toutes mes divisions. OK. Je vais sauvegarder, je vais rafraîcher. J'ai encore mes quatre cartes, mais ici, je vois que le nom de la botte a été généré dynamiquement à partir des données sources. Test AAA. Je ne me souviens malheureusement pas c'est quoi, mais on va approximer ça à classique mini plateforme. Si je sauvegarde le nom, je rafraîchis classique mini plateforme. Si j'ajoute une nouvelle botte, bar botte, je vais l'appeler botte E. La marque, ça sera Og. Je vais l'appeler ça ma belle botte E. Bon, botte E. Là, l'image, OK, ça l'image, c'est une question qui va sûrement arriver pour vous pour le projet de session quand vous allez être rendu là. L'image, bien évidemment, elle ne peut pas être inventée dynamiquement. OK, donc, si je spécifie une source, il faut que l'image soit présente. quand vous allez me démontrer le dynamisme de votre projet de session, c'est correct si vous utilisez une image existante ou vous pouvez aussi m'envoyer une image et me dire, OK, j'ai déjà préparé une cinquième image, mais quand vous allez ajouter une botte ou un produit X, voici la source qui doit être utilisée. OK, mais ce que je vais faire ici, c'est que je vais me servir de la même image pour la source, je vais dire, ma belle botte E et les tailles disponibles, il y aura juste 7. Il y en a une seule taille. J'ajoute ma botte au tableau des bottes pour ici que le tableau, quand on va le parcourir, pour que la botte soit présente dans ce tableau-là. Et en théorie, OK, si mes données modélisées ont été modifiées, quand je rafraîchis la page, j'ai ma cinquième botte, la botte E et si je choisis la taille 7, la botte E sera présente dans les résultats. Si je choisis une autre taille, je ne verrai pas la botte E. OK, donc imaginez-vous, je reviens à ce que je disais tantôt, ces données-là arrivent d'une base de données. Le back-end les reçoit. On voit ces données-là au front-end. Donc, dans une application réelle, il n'y a personne qui tape des données ici. Vous, votre rôle en tant que programmeur, c'est d'écrire des algorithmes. Vous écrivez les algorithmes et ces algorithmes-là sont dynamiques, c'est-à-dire que si on ajoute une botte, si on la modifie, si on en supprime une, si on ajoute une taille, si on supprime une taille, si on modifie une taille, peu importe les opérations qui sont faites, les algorithmes sont assez intelligents, si je peux dire, permissifs, dynamiques, pour faire en sorte que votre application fonctionne correctement. C'est vers ça qu'on va aller pour le projet de session, c'est pour ça que je vous montre l'exercice ici. Donc, je sauvegarde, je rafraîchis et ça nous donne la solution finale. Avant de vous montrer une dernière petite chose, j'aimerais juste regarder avec vous est-ce qu'il y a des questions ici? J'ai un peu plus de temps pour un petit gorgé. C'est bon. OK. J'ajoute quelque chose qui sort du cadre de la description. parce que je pense que ça peut être utile pour le projet de session. Imaginez que dans le HTML, j'ajoute un bouton. OK. Je vais l'ajouter ici. Ce ne sera pas un super joli bouton, mais je vais dire, on va aller sur le bout du trafic. On va venir ici, prendre components dans les boutons, on va prendre un bouton primaire. Je vais le copier, le coller ici. et je vais dire que ce bouton-là s'appelle test. Ce que je vais vouloir, c'est qu'au moment du clic sur test, j'aimerais voir dans ma console quelle taille est présentement sélectionnée. OK. Bon. Je choisis 6, j'appuie sur test. J'aimerais ça voir dans ma console que la taille 6 est sélectionnée. Ça, ça va être similaire à ce que vous faites avec le projet de fin de session, projet de session. Mais vous, ça va s'appeler ajouter au panier. Quand vous allez ajouter au panier, vous allez devoir écrire quelque chose dans la console. Ça va être, de mémoire, la taille et la variante de couleur. Ça se peut que pour des sessions ultérieures, ça soit un projet différent, mais l'idée va rester sûrement similaire. OK. Je vais mettre aussi une classe pour avoir un peu d'espacement vertical pour décaler le bouton. OK. Test. Test ici. Parfait. Première chose, je vais me donner un identifiant unique sur mon bouton. Je pourrais l'appeler BTN ajout au panier. Mais ici, ce n'est pas vraiment un ajout au panier, c'est un test. Alors, je vais dire BTN test. Et à partir de mon A.js, j'ai observé le clic sur ce bouton-là. Et ça, je sais que ça mélange beaucoup de gens et c'est normal, ce n'est pas simple. Si je veux un nouveau gestionnaire d'événements, je ne dois pas aller le mettre à l'intérieur d'un gestionnaire existant. Ce gestionnaire-ci, défini à la ligne 76, c'est pour le clic sur les éléments bouton-tel. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le gestionnaire ailleurs. Je vais le mettre à l'extérieur de ce gestionnaire-là. J'en crée un nouveau. Et je vais dire, OK, l'élément avec un ID de BTN test, mais qui pourrait être votre bouton d'ajout au panier. Je vais observer le clic sur ce bouton-là. Et là, je vais écrire qu'est-ce qui se passe. Pour l'instant, je vais juste dire console.log test. OK, je vais faire quelque chose, je reviens en haut. J'ai enlevé la botte E temporairement parce que ça fait en sorte que sinon l'écran est vraiment plus long. OK, bouton test, il est là. Et là, quand je clique dessus, je vois bel et bien test. Mais ce que j'aimerais, ce n'est pas afficher test. Ce que j'aimerais, c'est afficher la taille qui est sélectionnée en ce moment. En ce moment, il n'y en a pas, mais si la taille 10 était sélectionnée, quand j'appuie sur test, j'aimerais ça voir 10 dans ma console. OK. Bon. Ici, tantôt, on a créé une variable qui s'appelle taille sélectionnée. Donc, je pense qu'il pourrait avoir un réflexe qui serait tout à fait correct de dire ici, je vais dire console.log de taille sélectionnée. Je vous laisse m'arrêter si ça vous paraît un peu bizarre. On va voir pourquoi ça ne fonctionne pas, mais je pense que l'intuition est tout à fait normale. Je veux dire, si on observe un clic sur le bouton test, je veux dire, qui pourrait être un bouton d'ajout au panier. si je fais ça, je sauvegarder et je vais rafraîcher, je vais choisir une taille et là, j'appuie sur test, je vois plutôt une erreur. Taille sélectionnée n'est pas définie. OK. Et là, je n'ai pas le choix de vous parler rapidement de ce qui se passe. c'est qu'on a défini une variable à l'intérieur d'une fonction ce qui fait en sorte que la variable n'est pas disponible à l'intérieur d'une autre fonction. OK. Un concept en programmation qui s'appelle la portée des variables. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je ne vais pas rentrer dans une discussion trop technique. La solution pour ça, c'est de créer la variable à l'extérieur du gestionnaire d'événements. Donc, à l'extérieur de la fonction. ce que je viens de refaire, c'est ici, je dirais, je vais avoir besoin d'une variable qui s'appelle taille sélectionnée. Ça, on a vu ça au cours 5. On a dit qu'on peut définir une variable, un espace dans la mémoire, sans lui donner une valeur directement. Je ne suis pas obligé de dire var quelque chose est égal à 5. C'est deux idées distinctes. Je peux réserver l'espace dans la mémoire en écrivant juste var taille sélectionnée. Ce qui fait en sorte qu'ici, je ne vais pas déclarer un nouvel espace dans la mémoire. Je vais juste utiliser une variable qui est à l'extérieur de la fonction. Puis, il y a un terme pour ça, c'est une variable qui est dans l'espace global. Ce n'est pas dans une fonction. Une variable qui est déclarée à l'intérieur d'une fonction est seulement disponible à l'intérieur d'une fonction. Mais une variable qui est dans l'espace global sera disponible aussi dans les fonctions. Je sais, c'est un peu technique, c'est pour ça que je vous donne la solution directe qui est pour le projet. Alors, je définis la variable à l'extérieur de mon gestionnaire d'événements ici. Mais à chaque fois que je vais faire un clic, je vais quand même aller récupérer la taille à partir du bouton. Ce qui fait en sorte que si je clique une première fois sur 5, donc ici, la taille sélectionnée vaudra bel et bien 5. Je vais supprimer ceci. Maintenant, taille sélectionnée existe dans l'espace global, n'existe pas juste dans la fonction. Ce qui fait en sorte que la même variable de l'espace global sera disponible à l'intérieur de mon autre fonction ici. Si je sauvegarde et que je rafraîchis, je vais cliquer sur 7. Ça, c'est pas la même chose. J'ai enlevé mon 7. Quand je clique sur test, à chaque fois que je clique sur test, je vois bel et bien 7. Si je clique sur 9, à chaque fois que j'appuie sur test, je vois bel et bien 9. Si j'appuie sur 4, test, je rafraîchis la page. Je vous montre une dernière chose et après ça, on est terminé. Avant même de cliquer sur une taille, si je viens cliquer sur test, je n'ai pas d'erreur, mais je vois undefined. Ça veut dire que la variable a été, l'espace fait moi a été défini, mais je n'ai pas assigné de valeur. Ce n'est pas 4, ce n'est pas 7, ce n'est pas 9. C'est le résultat de ce qu'on a fait ici à la ligne 74. On a défini une variable et tant et aussi longtemps qu'on n'a pas assigné une valeur, sa valeur de départ sera undefined. pour le projet de session, vous aurez besoin de faire un test similaire. Regardez si l'utilisateur a choisi une couleur, s'il a choisi une taille. Il y a différentes façons de gérer ça, mais moi, la suggestion que je vais vous faire pour utiliser uniquement des concepts qu'on a vus dans le cours, c'est de donner une valeur initiale à votre variable, une valeur qu'elle ne pourra pas avoir par la suite. Ici, je donne une valeur de moins 1 à ma variable. Je sais qu'un soulier ne pourrait pas avoir une taille de moins 1. Ici, à l'intérieur de mon gestionnaire d'événements, je pourrais faire un test. Je pourrais dire IF taille sélectionnée est égale, double signe d'égalité pour la comparaison. Si la taille sélectionnée est égale à moins 1, c'est que je n'ai pas encore sélectionné une taille. Je pourrais dire console.log vous n'avez pas pas encore sélectionné une taille. Sinon, je pourrais dire console.log la taille sélectionnée est 2 points plus taille sélectionnée. Je fais une concaténation. Ici, j'ai fait une comparaison. Je regardais est-ce que la taille sélectionnée est présentement moins 1. Si la taille sélectionnée est moins 1, c'est parce que ici, on a encore l'état initial de la variable. J'ai utilisé moins 1, je le répète, juste parce que c'est une valeur qu'on ne pourra pas assigner par la suite. On n'aura jamais une taille de moins 1. une fois qu'on a réussi récupérer une valeur, ça sera 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 4, mais ça ne sera pas moyen. C'est pour ça ici que je me sers de cette comparaison-là. Il y aurait d'autres façons de faire avec Undefined, des façons un peu plus précises, mais pour les besoins du cours, on va se contenter de ça. Regardons voir si ça fonctionne et ça sera très utile pour votre projet de session. Au point de départ, je n'ai rien sélectionné, j'appuie sur test, vous n'avez pas encore sélectionné une taille. Je pourrais appuyer 4 fois dessus, vous n'avez pas sélectionné une taille. J'appuie sur 11, ça c'est autre chose ici, c'est un autre console.log, mais une fois que j'ai sélectionné 11, si j'appuie sur test, la taille sélectionnée est 11. J'appuie sur 6, j'appuie sur 12. Ça, ça va vraiment être utile pour vous, pour le projet, parce que vous allez devoir garder en mémoire la taille sélectionnée et la variante de couleur sélectionnée. Comme j'ai dit tantôt, ça se peut pour des sessions ultérieures que ça soit autre chose, je le mentionne vu que c'est une vidéo qui est enregistrée, mais l'idée sera la même, vous aurez besoin de ce concept-là. OK, ça fait le tour pour l'exercice intégrateur. Il y a beaucoup de stock. Ça tient sur 129 lignes, si j'ai bien regardé, 129. OK. Si jamais il y en a qui se posent aussi la question, c'est plus complexe qu'un exercice typique d'examen final, ça, vous aurez bien évidemment une pratique pour regarder le niveau de difficulté attendu. Mais pour le projet de session, ça devrait tourner en bas de 200 lignes. OK, si vous avez 600 lignes de code JavaScript, c'est qu'il y a quelque chose qui est trop compliqué. Peut-être 201 lignes, mais ça devrait être l'ordre de grandeur en bas de 200 lignes. Ici, on voit l'index, on voit qu'il y a peut-être un peu plus de matériel, mais c'est pas, c'est 50 lignes ou moins. Il y aura un peu de CSS, un peu de bootstrap. Mais il reste que c'est pas si loin de ce que vous allez faire pour le projet de session. Bien évidemment, ça fait un petit bout de temps que je code dans la vie, mais on a fait ça ensemble en deux heures. Fait que c'est pas non plus irréaliste. C'est pas, je pense pas que le projet de session, si vous comprenez bien les concepts, c'est quand même une hypothèse importante, mais je pense que ça se fait en peut-être 10 heures ou 15 heures. Ça se fait pas en 50 heures. OK. Dernière chance, est-ce qu'il y a des questions sur la solution? C'est bon. Je reviens au diapo. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le diapo pour être honnête. On a fait l'exercice et on a complété maintenant officiellement, j'ai agrandi ici, est-ce que je peux faire ça? OK, non. On a complété le bloc 2. C'est le bloc le plus difficile. C'est aussi, selon moi, le bloc le plus intéressant. OK, mais c'est le bloc le plus difficile. La semaine prochaine, on démarre le bloc 3. On va toucher au PHP la semaine prochaine. La semaine prochaine, pardon. Il va y avoir une syntaxe légèrement différente pour certaines choses qu'on va voir, mais les concepts vont être les mêmes. On va parler de chaînes de caractères, de booléens, de nombres, de tableaux, de conditions, de boucles. Ça va être la même chose. Donc, les investissements que vous avez fait pendant le bloc 2 vont rapporter. Et si un jour, vous apprenez Python, si vous apprenez Ruby ou autre chose, c'est la même idée. OK? Les concepts sont les mêmes d'un langage à l'autre. C'est vraiment la syntaxe qui est différente. Je vais arrêter le partage d'écran. Je viens vous voir. OK? Je vais arrêter l'enregistrement aussi sur ScreenFlow. C'est un bon. C'est un bon. C'est un bon.